Triste de voir la fin de cette évidence et en même temps c'était quelque chose de très prenant et peut-être le besoin de faire le point de tout ce que j'ai appris, de toutes les personnes que j'ai contactées. Heureusement nous avons bien l'intention de ne pas couper le lien qui nous a réunis pendant ces neuf semaines. A la fin de ces neuf sessions, alors que ça semblait un gageur de faire travailler et établir quelque chose de solide entre 180 personnes venant de horizons divers, avec des milieux divers et bien de travailler ensemble. J'ai fait partie de groupes divers puisqu'on a toujours été une bonne chose mélangé. Il y a toujours ce respect des uns envers les autres. Ça me semble, quel que soit l'animateur, quelles que soient les personnes qui ont été en contact et ont discuté sur un sujet, l'immense respect des uns envers les autres. Je crois que c'est ce qui me marque vraiment beaucoup humainement. Il y a deux choses qui doivent être développées de toute urgence, du part que les soins palliatifs soient accédiables à tous et partout. Développer la recherche parce que peut-être que si on développe d'autres médicaments, d'autres façons de soigner, la demande à l'aide active de mourir, elle ne s'éteindra pas, mais elle diminuera beaucoup puisqu'on arriva à pallier la douleur physique et la souffrance psychique. En fait, on peut au départ se sentir complètement perdu, se dire que oui, on est là, mais qu'est-ce qu'on va apporter et que l'acquisition de nouvelles données, le fait d'avoir eu toutes les personnes qui nous ont apporté leurs compétences dans leur domaine, mais sentir qu'on avait une certaine compétence qu'on n'avait pas et qu'a souligné Claire Toury dans la conclusion, c'est que le groupe a plus d'intelligence que chaque individu qui compose le groupe. J'en sors beaucoup plus riche que j'en suis en Outre-Loup. Sous-titrage ST' 501